Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venu aussi nombreux pour notre talk sur un de nos outils préférés à Nicolas et à moi, à savoir NX et on va essayer de vous montrer à un peu moins de 44 minutes comment vous pouvez l'utiliser pour optimiser votre développement workflow en tant que développeur front-end, back-end ou en passant par votre plateforme d'intégration continue. Alors moi je m'appelle Tin Kondo, je suis senior staff engineer chez Sphere Luxembourg pour la partie back-end. A côté de ça, je suis également responsable de notre département open source, l'OSPO. Je fais beaucoup d'open source à titre personnel également. Vous pouvez le voir ici sur mon compte github. J'ai pas mal de contributions en rapport avec NX, l'outil, mais également en rapport avec la communauté NX au travers de ce nombre de plugins que j'ai créés, que je maintiens sur mon github, à savoir par exemple des plugins qui permettent d'intégrer NX avec un écosystème comme Springboot ou alors avec un framework comme Quarkus ou avec Flutter pour ceux qui font du développement mobile. Ce qui fait que du coup je suis NX champion au travers de ces différentes contributions que j'ai fait par le passé. Et je suis accompagné de mon collègue Nicolas qu'on ne présente plus normalement tellement il donne de conf partout en Europe. Mais Nicolas je te laisse dire coucou à nos amis. Merci. Moi je m'appelle Nicolas Frézin, je suis développeur advocate et senior staff engineer au sein de chez Sphere. Je m'occupe plus de la partie front alors que Tin s'occupe plus de la partie back parce que je suis nul en Java. Et à cause de ça, je suis Google développeur expert en Angular et dans les technologies du web. Également Most Valuable Professionnel chez Microsoft. Et comme Tin, j'aime beaucoup l'open source et je me suis retrouvé à être corps mainteneur de NGZero qui est une librairie en Angular. S'il vous plaît, utilisez-la s'il vous plaît. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ok. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Petit sondage rapide. Qui connaît l'outil NX ici ? Ok. Qui l'utilise activement ou chez le client ou à titre personnel ? Ah ok. Bon, c'est super. J'espère que vous allez apprendre des choses et que vous allez être plus nombreux à l'utiliser par la suite. Donc NX, c'est quoi ? En fait, c'est un outil de build, donc un build système qui a été créé et conçu pour gérer des mono-repo, c'est-à-dire des workspace dans lesquels vous avez plusieurs projets indépendants, mais qui sont versionnés ensemble. Donc typiquement, c'est un peu les infrastructures qu'on retrouve chez Google, chez Microsoft, chez Facebook. Donc plutôt que d'avoir plusieurs repos séparés, on les met dans le même workspace, ce qui permet d'avoir un écosystème cohérent et d'avoir une seule version système qui gère l'ensemble. Et évidemment, on peut aussi mutualiser tout ce qui est outils de build pour tester, pour pour builder les applicatifs. Donc NX a été conçu pour ça, pour gérer ce type d'architecture de projet. On verra par la suite qu'il ne se limite pas seulement au mono-repo, puisque vous pouvez très bien aussi avoir une seule application dans votre workspace et utiliser NX de la même façon sans aucun problème. Donc c'est un outil qui a été conçu pour cette raison principalement et qui se compose de plusieurs outils qui permettent de l'intégrer à différents écosystèmes. Par exemple, une question toute simple, qui utilise Angular CLI ici ? Ok. Qui a déjà essayé de, bon maintenant c'est un tout petit peu mieux, mais à l'époque, qui avait réussi facilement à configurer GEST comme outil de test pour Angular CLI ? Bon, il y a beaucoup moins de mains qui se sont levées, parce qu'effectivement c'était, bon maintenant c'est un peu moins vrai maintenant, mais pendant longtemps, c'est très compliqué d'intégrer GEST, déjà c'est un outil d'un test runner en fait pour JavaScript, qui est un peu le vent en poupe, qui est beaucoup plus optimisé que d'autres test runners comme Karma par exemple. Et pendant longtemps, beaucoup de gens ont utilisé ça à titre perso pour remplacer le Angular CLI et le Karma qui était intégré à l'intérieur et à configurer. C'était très compliqué d'avoir une configuration qui marche bien du premier coup. Il fallait faire plusieurs allers-retours dans la configuration pour pouvoir avoir un écosystème qui était cohérent. Et GESP, pardon, NX par exemple, ils ont un plugin qui intègre cet outil-là dans votre écosystème workspace, dans votre workspace en gros. Et donc vous n'avez pas besoin de vous embêter en fait vous à gérer la configuration de cet outil, pardon, NX le gère pour vous de manière assez transparente. Et pareil, lorsqu'une version est mise à jour, il va automatiquement migrer le code pour faire en sorte que la nouvelle version de GEST reste compatible avec votre écosystème Angular. Donc ça c'est un des avantages de NX. Il y a énormément d'intégrations comme ça qui existent. Par exemple, si vous faites du design de composants avec une librairie comme Storybook par exemple, vous avez une intégration qui existe aussi de NX dans Storybook qui vous permet en une seule commande quasiment de configurer votre workspace pour avoir un Storybook qui marche et qui vous permet de montrer vos composants, de les tester en isolation de manière assez facile. Donc ça c'est un des avantages de NX. Il intègre des outils qui sont assez modernes et qui permettent de rajouter une stack à votre workspace sans avoir besoin vous de la configurer ou de maintenir la configuration de cette stack-là. Pareil, il permet aussi de gérer automatiquement les mises à jour comme je l'ai déjà dit à l'instant, à savoir si vous passez de GEST 27 à GEST 28, toutes les subtilités de configuration à faire, NX, lorsqu'il va migrer, il est capable de le faire pour vous et donc vous faciliter la vie à ce niveau-là. Il y a également des fonctionnalités qui permettent de gérer le caching. Donc lorsque vous lancez une commande avec NX, il est capable de maintenir une espèce de cache qui fait que si vous lancez la même commande sans avoir rien changé au niveau de votre code source ou au niveau de vos configurations, de vos paramètres de commande, il est capable de récupérer le cache et de vous le servir de manière à ce que la commande la deuxième fois est beaucoup plus rapide puisqu'en fait il n'a pas besoin de la relancer, il vous sert directement le cache et donc vous n'avez pas besoin d'attendre que le build complet se fasse et donc bénéficiez tout de suite des artefacts qu'il a réussi à restaurer du build précédent par exemple. Donc ça c'est un autre avantage de NX et d'une manière générale il vous permet donc de maintenir votre votre workspace et il offre aussi des outils qui permettent de visualiser votre workspace, de voir quel projet dépend de quel autre projet par exemple et tout ça on verra un peu plus en détail par la suite du talk. Deux petits mots sur les créateurs. Donc c'était créé par deux personnes qui travaillaient avant chez Google à savoir Victor Safkin et Jeff Cross. Pour ceux qui sont un peu familiers avec Angular, Victor Safkin, c'est la personne qui a créé le Angular Router dans la version 2 et plus d'Angular. Donc c'est une certaine tête et donc c'est lui qui, une fois qu'il a quitté Google, il a créé sa boîte qui s'appelle Narwal et qui est la boîte qui maintient et qui développe l'outil NX. Et à côté de ça dans l'équipe il y a d'autres personnes qui travaillent dedans qui sont des Google développeurs experts comme Nicolas par exemple qui contribuent à faire évoluer l'outil au fur et à mesure. Donc l'outil est écrit en TypeScript et en JavaScript et ils sont en train de réécrire de plus en plus de modules qui sont cœur pour pouvoir en fait optimiser les performances. Parce que l'un des moteurs de NX c'est d'être l'outil de build le plus rapide qui existe et donc pour pouvoir gagner en rapidité il réécrit certaines parties centrales du moteur de NX en Rust pour justement bénéficier de ses avantages en termes de performance. La première version date donc de 2018 et aujourd'hui ils sont à la version 19 et dans quelques mois, quelques semaines, la version 20 devrait sortir. Donc je l'ai dit à l'instant, NX est écrit en TypeScript, ce qui veut dire que pour pouvoir l'exécuter sur votre machine ou sur votre CI CD, vous devez à minima avoir un environnement Node.js installé et donc ça c'est le runtime minimal pour pouvoir lancer des commandes NX par la suite. Et bien sûr si vous avez Git, c'est également recommandé parce qu'on le verra peut-être par la suite. Mais NX utilise Git, notamment pour déterminer lorsque vous avez fait une modification, quels sont les projets qui sont impactés par cette modification-là. Donc il fait un Git Diff basiquement pour vous savoir ça et donc vous devez avoir Node.js et Git pour pouvoir bénéficier de ces avantages. Maintenant je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous expliquer un peu plus en détail les différentes features principales de NX. Donc Nicolas je te laisse. Merci. Donc là aujourd'hui je vais expliquer cette partie-là, c'est plus les fonctionnalités principales de NX comme la dit-in. Il faut savoir que généralement ce qu'on fait depuis le début, c'est qu'on a plutôt des projets qui sont multi, poly-ripo quoi. C'est-à-dire que vous avez votre back-end qui est sur Git, qui est un projet Git, le front c'est également un projet Git, et par exemple si vous avez une couche comme un back-for-front, c'est également un projet Git. Mais tous ces projets-là en fait se retrouvent dans des ripos totalement différents. Une des fonctionnalités principales de NX, c'est de créer un mono-ripo. C'est-à-dire que dans votre structure de projet de mono-ripo, vous allez avoir le back-for-front, le front et le back-end. D'accord ? Et ça, ça va être un dossier Git. C'est une première chose. Et puis ensuite est arrivée une deuxième fonctionnalité, qui est de gérer justement des single-ripo juste pour une application. Donc comme la dit-in, et c'est vraiment intéressant, c'est que t'es compliqué à une époque, d'accord, d'intégrer par exemple Jest, Storybook dans une application Angular, pour différentes raisons, principalement parce que Jest préfère le JSX, Storybook aussi préfère le JSX, Angular c'est que du TypeScript. Bon, il y avait tout un petit problème. Et donc du coup, il y avait pas mal de choses qu'on devait faire nous à la main et ça prenait énormément de temps. Et encore maintenant, je le fais des fois à la main chez mon client et ça me prend du temps, ça prend quelques heures parfois. Alors que là, si on prenait NX, en une seule seconde, ça serait fait puisque c'est une seule commande. Donc maintenant, NX prend la possibilité de juste créer une seule application, d'accord, et la frapper dans NX et de récupérer tout le tooling. Évidemment, NX vient avec une intégration de plusieurs outils modernes. Donc NX, on va pouvoir créer des applications Angular, on va pouvoir créer des applications React, des applications Vue, on va pouvoir intégrer facilement Jest, Storybook, Playwright. En tout cas, tout ce qui est moderne, tout ce qui est moderne en JavaScript, est intégrable facilement avec NX. Et comme l'a dit Tin, c'est un grand créateur de plugins. Et grâce à lui, en fait, on peut intégrer Java facilement, on peut également intégrer Flutter facilement. Donc vous pouvez vraiment l'applaudir et le remercier, parce qu'il fait un taf vraiment phénoménal. Autre point, il y en a également, Tin, on en a un peu parlé, la possibilité de mettre en cache. Donc NX, il faut savoir que ça va être l'outil, c'est un des rares outils à faire ce système de cache. Je m'explique. Donc vous avez lancé une commande avec NX. Très bien. Donc la commande va être exécutée, mais la commande va être mise en cache. Et quand on parle de commande mise en cache, ça veut dire que le build va être mis en cache, les logs vont également être mis en cache. C'est-à-dire que si demain, vous venez à rien modifier dans votre projet, vous venez à supprimer votre dist, vous lancez la commande, la commande va prendre même pas une seconde, il va vous restuer tous les logs, votre dist, et donc également le build. Donc ce système de cache est vraiment très performant. Autre point qui est important, c'est la paralysation de tâches. Donc prenons un exemple. Vous êtes dans un monorepo. D'accord ? Vous avez 5 projets front, 5 applications web. Ces 5 applications web n'ont aucune dépendance les unes envers les autres. Donc qu'est-ce qui va se passer quand vous allez lancer votre build ? Bah ça serait quand même bête de builder la première application, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, sachant qu'elles n'ont aucune dépendance. C'est comme un peu quand vous faites des promesses avec JavaScript ou des calls HTTP, généralement on essaie de paralyser. Là on fait la même chose avec du build. Donc NX va permettre de paralyser par exemple tous les builds. S'il n'y a aucune dépendance les unes envers les autres. Pareil pour les tâches de test, ou pareil pour les tâches de linter, etc. En fait, toutes les tâches que vous pouvez runner, si vous pouvez les faire en parallèle, NX le fera. On va vous faire une démonstration juste après de cette fonctionnalité qui est assez dingue. Comme je le disais, généralement dans un monorepo, on peut se retrouver à avoir des dépendances. Imaginons que vous avez une librairie A. Cette librairie A, elle va être utilisée par une application A et une application B. En fait, NX va pouvoir vous afficher un graphe vous expliquant que cette librairie-là est en dépendance de vos projets ou de vos applications front. D'accord ? Ça on vous fera une démo en live juste après. Un point qui est important, qui est aussi intéressant, c'est la sécurité et aussi le fait d'avoir des restrictions au niveau de notre code. Donc quand on est en monorepo, peut-être qu'on va se dire que l'application A n'a peut-être pas forcément besoin de la librairie B. Mais en JavaScript, rien ne vous empêche, si vous voulez, de l'importer. Donc en fait, on va avoir des règles de l'inder qui s'appelle Module Boundaries qui va vous empêcher de faire ça. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ce qui va en découler de cette problématique-là, c'est que vous allez pouvoir séparer correctement par business ou par aspect technique, en fait. Et vous empêcher, typiquement, de prendre une application A qui appelle l'hybrie B qui n'est pas autorisée ou encore mieux, de se dire que l'application A s'appelle elle-même. Ça, ce ne sera pas possible. Donc ça, c'est une fonctionnalité super importante. Enfin, encore une fonctionnalité, c'est la génération de code. Je pense que tout le monde a utilisé ici un peu Angular CLI. Et même si, par exemple, on fait du React grâce à Vite, on peut également, d'accord, avec React React application, générer toute une masse de code. Ça va être le cas également avec NX. NX va pouvoir vous générer, typiquement, une application React, une application Angular. Mais NX va également être plus granulaire et vous dire, peut-être que sans cette application Angular, vous voulez juste générer un composant ou générer un service. Donc, ça sera possible. Vous pourrez juste générer un composant ou un service et tout le templating sera déjà fait. Et également l'enregistrement de ces composants, etc. Une des fonctionnalités que j'apprécie réellement avec NX, et j'en débattais tout à l'heure avec Tin, c'est la possibilité d'update. Donc, en fait, l'update avec NX se fait en deux étapes, contrairement par rapport avec Angular. Alors, typiquement, Angular, on fait ng-update, hop, ça vous lance. Les dépendances, il les modifie. Et juste après, il vous lance les schématiques de migration, mais vous n'avez pas la main dessus. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, tiens, moi, je n'ai pas à faire cette migration de schématique, je peux la supprimer. NX, lui, il a le pouvoir de faire ça, vu qu'il le fait en deux étapes. C'est-à-dire que, premièrement, vous allez update, et il va vous générer, en fait, si vous voulez, un fichier de migration. Ce fichier action de migration, c'est un fichier JSON, qui est totalement lisible par un développeur. Et en fait, ce que vous pouvez dire, c'est, cette migration, je n'en ai pas besoin. Cette migration, je n'en ai pas besoin. Et ensuite, deuxième étape, vous lancez la migration pour migrer toute votre application. Encore un point intéressant, c'est que NX va également migrer, ou en tout cas, update toutes les dépendances. Ce n'est pas juste sa dépendance d'NX. Si, par exemple, vous avez Angular, eh bien, NX va update la dépendance NX, va update la dépendance NX Angular, va update la dépendance NX Jest, mais il va également vous update les versions d'Angular vers la dernière, si elle est prise en compte. D'accord ? Autre point intéressant de faire la migration en deux étapes, c'est si une des migrations vient à échouer, ce n'est pas grave. Vous pouvez la relancer autant de fois que vous voulez, puisque c'est juste une seule commande. Ce qui n'est pas du tout le cas, pour l'instant, avec Angular, puisque la relance, par exemple, est relativement compliquée. Bon, je pense qu'une autre chose importante, c'est que NX, c'est un tooling qui est hautement scalable, qui se repose sur des exécuteurs, des générateurs et des plugins. Donc, juste un petit mot, qu'est-ce qu'un exécuteur ? Si vous voulez, un exécuteur, pardon, un générateur, désolé, c'est quelque chose qui va générer votre projet, votre librairie ou juste un seul composant, etc. Un exécuteur, ça va être votre commande, c'est la tâche que vous allez lancer, build, lint ou test. Et enfin, un plugin, ce que crée, une fois de plus, TIN, c'est un ensemble d'exécuteurs et de générateurs. Voilà. Et donc, forcément, on réécrit pas toute la roue. NX est venu, justement, avec encore un package qui vous permet, qui est un dev kit, qui vous permet justement de créer des plugins relativement simplement, on va dire. NX n'arrête pas là. Évidemment, il prend en compte non seulement les frameworks modernes et les librairies modernes, mais il prend autre chose en compte qui est l'environnement des développements, des développeurs. Donc, VS Code Intelligent, vous allez avoir tout simplement un plugin, une extension, d'accord ? Donc, c'est un plugin sur JetBrains, une extension sur VS Code. Ça vous offre une interface claire pour pouvoir simplement générer tout ce que vous avez à générer, applications, composants, services. Ça va également vous donner la possibilité d'avoir une architecture dans votre projet, de dire, ah ben voilà, tel projet a tel target, etc. Et puis, de les lancer aussi simplement à l'aide d'un simple bouton. Et je repasse la main à mon collègue qui va vous parler plutôt de l'écosystème. Merci. Donc, on va parler de l'écosystème NX. Et donc là, en fait, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est la partie qui est en bas ici, c'est-à-dire toute la partie centrale de NX, à savoir la génération de code, l'analyse de votre workspace pour savoir quel projet dépend de quel autre projet. Tout ce qui est caching. Lorsque vous lancez une commande, la première fois, elle est mise en cache et ensuite, la fois d'après, le cache qui vous est servi. Donc ça, ce sont les fonctionnalités centrales de NX et qui font partie du cœur, on va dire, de NX. Ensuite, il y a la partie qui est au-dessus ici, la partie plugin. Donc, comme vous l'avez dit à l'instant, Nicolas, la partie plugin, c'est la partie qui va en fait rajouter une stack dans votre workspace. Par exemple, si vous faites du Angular, vous avez un plugin qui est géré par NX, qui s'appelle at NX Angular, qui vous apporte le support d'Angular dans votre workspace. Autrement dit, lorsque vous installez ce plugin-là, vous êtes capable, à partir du moment où vous l'avez installé, de générer un projet Angular, de générer une librairie Angular, de lancer des commandes Angular, typiquement. Pareil pour JS, comme je l'ai parlé à l'instant, de Storybook. Tout ça, ce sont des stacks que vous pouvez rajouter dans votre workspace au travers du plugin. Entre les deux, la chose que vient de parler Nicolas, c'est le DevKit. Le DevKit, c'est ce qui va vous permettre, vous, en tant qu'utilisateur de NX, de créer vos propres plugins. C'est une sorte de couteau suisse qui contient des utilitaires, des helpers, qui vous permettent de créer votre propre plugin. Si par exemple, il y a une stack qui n'est pas supportée nativement par NX, au travers de ce DevKit et de ces plugins, vous pouvez créer votre propre plugin qui va en fait apporter le support de la stack qui n'est pas supportée nativement par NX. Pour info, c'est ce que moi j'ai fait à titre perso. Par exemple, Spring Boot, ce n'est pas supporté par Spring Boot de manière native. Et donc, via le DevKit, j'ai pu créer un plugin qui apporte le support de Spring Boot dans votre workspace NX. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez créer des applications ou des librairies Spring Boot et les exécuter de la même manière que si vous étiez sur un projet Angular, React et peu importe. Donc, ça, c'est la partie DevKit qui fait la passerelle. On vient de voir à l'instant le NX console. Donc, comme l'a dit Nicolas, c'est vraiment la version User Interface de NX. Donc, plutôt que de taper tout le temps les commandes à la main, vous pouvez installer ces extensions-là sur VS Code ou plus qu'une sur IntelliJ pour en fait avoir une interface graphique sympa pour pouvoir facilement générer des applications angulars, des composants angulars et de modifier les options facilement dans une interface graphique qui est assez facile à utiliser. Donc, maintenant, on va parler de la partie qui est un peu ici, c'est-à-dire la partie NX Cloud, qui est un peu le pendant, on va dire, de la partie CI de NX. Tout ce qu'on a vu avant reste vrai et on verra que la NX Cloud l'étend en fait un autre écosystème que votre propre machine locale. Donc, on pourrait se dire c'est quoi le rapport entre NX qui est un outil de build et le CI. En fait, quand on y pense bien, NX est en fait le compagnon parfait pour le CI parce qu'au vu de cette fonctionnalité principale, il permet en fait d'optimiser votre CI dans le sens où, par exemple, il est capable, lorsque vous faites une modification sur votre workspace, d'analyser ce que vous avez modifié comme fichier et de déterminer en fait, lorsque vous faites une pull request par exemple, de déterminer les projets qui sont impactés par ces fichiers-là. Parce qu'il sait qu'en fait, vous voulez modifier tel fichier de tel projet. Il sait, via le graphe de dépendance, que tel projet est connecté à tel autre projet. Donc, ils peuvent facilement vous ne builder ou ne tester que ce qui a réellement changé. Ce qui veut dire que lorsque vous lancez votre commande sur votre CI, plutôt que de lancer tout à chaque fois, sans savoir vraiment qu'est-ce qui a été modifié, vous pouvez juste lancer la partie qui a été affectée par cette pull request par exemple. Donc ça, c'est une fonctionnalité native de NX. Et ce qui fait que lorsque vous l'emmenez sur votre plateforme de CI, CD, en fait, vous gagnez en temps d'exécution parce que vous ne faites pas des builds qui sont inutiles par exemple. Donc ce qui, du coup, permet d'améliorer le temps de build, puisque du coup, les tâches qui sont inutiles ne sont pas exécutées à chaque fois. Un autre cas aussi, c'est que NX est capable, en fait, de distribuer le travail lorsque vous avez du build. Comment on l'avait fait à l'instant avec Nicolas ? On ne peut pas réaliser certaines choses. Et donc ça, ça permet du coup de gagner en temps, puisqu'on peut mettre en parallèle certaines exécutions. Et donc, on n'est pas obligé d'attendre une exécution séquentielle d'une commande pour avoir le résultat. Voilà, donc c'est ce qui fait que NX se prête bien au jeu du CI. Et donc, NX l'implémente via leur solution qui s'appelle NX Cloud, qui est en fait un service qu'ils mettent à disposition et qui va vous permettre, en fait, non seulement de distribuer des exécutions sur différentes machines, mais aussi de pouvoir partager du caching. Par exemple, si on est dans une même entreprise, Nicolas et moi, moi, je suis capable, par exemple, de faire un build localement. Lorsque je fais le build local, il va sauvegarder le résultat de mon build sur une machine qui s'appelle NX Cloud. De manière à ce que si Nicolas fait la même chose sur son poste à lui, il est capable de récupérer le résultat de mon caching à moi à partir du moment où il n'y a pas de différence dans les paramètres. Ce qui fait que Nicolas, quand il va faire la commande, lui, après que moi, je l'ai exécuté sur ma machine, il aura tout de suite le résultat qui va lui être servi parce que le cache a été distribué. Et donc, on peut facilement réutiliser au sein d'une équipe des cachings. Et donc, du coup, pareil, gagner en temps d'exécution puisqu'on peut réutiliser des artifacts qui ont été buildés précédemment. Et NX Cloud, c'est un peu l'orchestrateur qui va permettre non seulement de partager ce cache-là, mais aussi de dispatcher les différentes commandes sur différentes machines pour pouvoir paralyser les choses. Donc, ça s'intègre avec la plupart des plateformes de CI-CD existantes. Donc, si vous êtes sur GitHub Action ou sur Azure Pipeline, vous avez la possibilité de créer votre pipeline en utilisant votre outil de prédilection et tout ce qu'on a vu avant de distribution de cache pourra s'appliquer sans aucun problème. Comment ça fonctionne ? Donc, en fait, vous avez deux façons d'utiliser NX Cloud. Ça, c'est la version, on va dire, simple dans laquelle vous gardez votre CI-CD existant. Et vous, en tant que développeur, vous allez écrire une commande qui ressemble à celle-là pour dire, en fait, lance-moi une commande de build, de test, de lint et de test d'intégration sur tout ce qui a changé dans ma pull request. Je ne peux pas préciser ce que je veux builder. La commande là, affective, va être capable d'analyser ma pull request, de voir les fichiers que j'ai modifiés. Vu qu'il connaît la relation entre les fichiers et les projets, il va être capable de générer les projets qui sont impactés, d'envoyer ça à NX Cloud. Et NX Cloud peut ensuite, par la suite, dispatcher le travail pour que ce soit les différentes machines qui sont derrière qui vont l'exécuter. Donc, il va dispatcher le travail en respectant les dépendances entre les projets. Donc, ce qui peut être paralysé, va être paralysé. Ce qui ne peut pas l'être, va être en séquentiel. Et donc, celui qui va faire ce dispatching là, et par la suite, ça permet du coup d'accélérer le build puisqu'il y aura plusieurs agents qui vont s'exécuter. Donc ça, c'est la version de fer dans laquelle vous avez toujours NX Cloud qui est dans la boucle et c'est vous qui gérez vos machines en fait. Depuis quelques temps, ils ont mis en place une autre solution qui est beaucoup plus, on va dire, end-to-end, dans la mesure où, maintenant, avec cette solution-là, c'est NX Cloud qui va lui-même démarrer les machines qui vont lancer vos builds, qui vont exécuter vos builds. Donc, c'est ce qu'ils appellent NX Cloud. Et l'intérêt, c'est qu'avec cette solution-là, vous êtes capable, en fait, de tout déléguer à NX. Et c'est lui qui va automatiquement démarrer les agents qu'il a besoin de démarrer en fonction de la taille de votre pull request, par exemple. Si vous avez fait une grosse pull request et qu'il y a énormément de fichiers qui sont impactés, donc il est possible que sur ce build-là, vous avez besoin de plus de ressources pour pouvoir faire l'exécution, mais il est capable de dynamiquement allouer le nombre d'agents qu'il faut pour pouvoir répondre plus vite à la commande. Donc ça, c'est un peu l'avantage de passer par le NX Cloud workflow qui vraiment permet de tout simplifier pour vous au niveau du CI et CD. Et par la suite, les résultats sont collectés et vous sont retournés par la suite. Donc, en résumé, c'est un peu ça. Donc, le principal avantage, c'est la possibilité de gérer les différentes machines qui font vos builds, la possibilité de scaler automatiquement le nombre de machines en fonction de la taille de ce qu'il y a à faire. Plus la paix est grosse, plus il y aura besoin de ressources pour pouvoir répondre rapidement. Évidemment, si elle est petite, il n'a pas besoin de démarrer tout un ensemble de machines inutilement. Ça, c'est NX Cloud qui va le gérer. Et un autre avantage qu'il apporte aussi, c'est qu'il est capable en fait de splitter certaines tâches, comme on l'avait à l'instant, qui peuvent être paralysées. Donc, il va les splitter pour pouvoir optimiser le temps de build et par la suite récupérer différents résultats qui ont été buildés. Et un autre avantage aussi qu'on aurait à passer à NX Cloud, c'est qu'il est capable en fait de déterminer si une tâche, par exemple, et un test unitaire est flaké, c'est-à-dire qu'un test unitaire qui échoue une fois sur deux, il est capable d'automatiquement relancer ce test unitaire-là pour déterminer si effectivement il est flaké ou pas. Et donc, ce qui permet aussi de gagner du temps au niveau de votre build. Alors, on a à peu près tout fini pour la partie présentation pure. Maintenant, on va faire une des mots en fait des différents avantages de NX. Et on va essayer de créer ce genre d'application. Donc là, vous avez un QR code que vous pouvez scanner qui va vous amener vers la démo finie, finalisée on va dire. Mais on va quand même essayer de faire la démo de A à Z de là maintenant. Et je vais passer la parole à Nicolas pour la première démo, en espérant que les deux de la démo soient avec nous. Bon, je ne sais pas si je sais encore coder, mais je pense que ça devrait aller. Donc là, je vais lancer une commande. Cette commande-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc déjà, ici, je suis en train de faire npx. Donc npx, c'est quoi ? C'est un autre package runner, d'accord, qui est propre à npm. C'est-à-dire que si demain, vous utilisez yarn, ça serait yarn-yes-create-nx-workspace. Si ça serait pnpm, ça serait pnpm-yes-create-nx-workspace, etc. Si vous utilisez bun, ça serait bunx. En tout cas, ici, notre package manager, c'est npm, donc on utilise npx. Donc là, notre package runner, il va aller chercher le bin, d'accord, qui se trouve être le bin de nx, qui permet d'initialiser un workspace. En l'occurrence, ici, j'initialise en 19.3.0. Donc je lance la commande. Donc là, il va me demander qu'est-ce que je veux, donc dans quel dossier je vais créer. Donc, le dossier que je vais créer, c'est voxdays-lu. Ah, ça commence. Désolé, je suis sur un QWERTY de l'habitude, et là, c'est un AZERTY. Du coup, ici, il va me demander quel stack je veux. Donc, si par exemple, je voudrais créer un monorepo avec une application en Angular qui soit déjà bootstrapée pour Angular, je dirais Angular. Si je voudrais un monorepo qui soit bootstrapé pour vue, je choisirais vue, etc. Là, dans le cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre none, d'accord ? On veut juste la structure minimale avec du JavaScript et du TypeScript. Donc, je sélectionne. Ensuite, on a deux solutions. Ce que je parlais au début, on a la possibilité d'avoir un monorepo ou d'avoir ce qu'on appelle un standalone repo pour juste une application. Donc, dans notre cas, les deux premiers packages, c'est pour faire du monorepo. Donc, on va faire un monorepo. Le premier, c'est que ça va tout vous mettre dans un dossier package. Le deuxième, vous allez avoir la main sur quel dossier vous voulez mettre en place, voire même mettre l'application à la racine. Ça ne pose pas de souci. Donc, on va partir sur cette solution également. Donc, ça, c'est pour le CI. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? Nous, on va l'utiliser avec NX Cloud. Donc, on va choisir le deuxième. C'est pas ça ? Non, le dernier. C'est le dernier. Et est-ce que je veux du caching pour mon build faster ? La réponse est oui. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train d'installer les dépendances. En tout cas, il a créé votre projet. D'accord. Et dans ce projet-là, il est en train d'installer les dépendances. Il va les installer. Donc, ça prend un peu de temps. Ça va arriver vite. Donc, ça, derrière, c'est un générateur qui le fait. Donc, voilà. Donc, il vous dit ce qu'il a été fait. Donc, voilà. Il semblerait que tout s'est bien passé. Donc, on va pouvoir ouvrir notre projet avec VS Code. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est Code. VoxD, avec un peu de chance, il va l'ouvrir. Et donc là, normalement, c'est censé ouvrir VS Code. Désolé. Voilà. Sinon, il n'y a rien. Je pense qu'au fond, ça ne va pas être très lisible. D'accord ? Donc, on va augmenter. Vous me dites stop, s'il vous plaît ? C'est good ? Même au fond ? Ouais, on est bon ? Super. Super, super. Alors, voilà. Donc, ici, on revoit la structure. Donc, pour l'instant, il n'y a rien dedans, forcément. Et la première chose qu'on veut faire, si on regarde ce qu'on voulait faire, c'est d'avoir Angular et React. D'accord ? Après, on veut créer une application Angular, on veut créer une application React, on veut créer une librairie en Angular, on veut créer une librairie en React. Donc, déjà, ajoutons les dépendances. C'est là-dedans. Donc, on va ajouter une DevDependency. Bon, on va le faire autrement. Donc, je vais installer la dépendance Angular dans un premier temps. Donc, install sev-dev at nx slash Angular. Et évidemment, je vais préciser la version que je veux. Donc, comme ça a été bootstrapé en 19.3.0, il faut que tous les plugins qu'on ajoute soient en 19.3.0. Sinon, on risque potentiellement d'avoir des soucis au niveau de la concordance des dépendances. 19.3.0. Et on installe. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va installer les dépendances, d'accord ? Dans un premier temps. Pour l'instant, il ne va pas créer d'application en Angular, ni quoi que ce soit. Là, il installe juste les dépendances. Donc, il va installer les dépendances propres à nx Angular, plus ce qui va servir pour créer les applications en Angular par la suite. Donc, Angular DevKit, quoi. On voit juste un peu dans le temps qu'il build des depths. Donc, si vous vous demandez pourquoi ça fait cette commande-là, c'est parce que c'est assez rigolo. Parce que npm, en fait, a évolué à partir de la version 7. Il va regarder s'il y a une cohérence au niveau de toutes les dépendances et les dépendances de chaque package. Donc là, il build l'arbre. Et s'il y a un accord que tout est good, il va faire l'installation. Si ce n'est pas good, il va vous crasher une erreur, en fait. Et il va empêcher l'installation. Je crois qu'il y a un problème d'internet, là. Le problème d'internet, non ? Non ? Choisis le free, plutôt. Le free ? Oui. Moi, je vais relancer la commande. Ça va un peu plus vite. Ouais. Donc là, il installe des dépendances. Comme je l'ai dit, vous allez voir, il va... C'est assez marrant parce que vous allez voir directement dans les fichiers modifiés, sans grande surprise. Et ce qu'il va modifier principalement, c'est quoi ? C'est le package.json et automatiquement le package.lock.json. Donc, on va voir ce qu'il ajoute. Pas de souci, puis on committera. OK. Donc, si on regarde un peu ce qui s'est passé, sans grande surprise, comme je l'ai dit, il va ajouter nxangular en dépendance principalement. Et voilà. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un message de commit. Donc, on commit. Euh... Euh... Add... Angular... Pfff... Pas de souci. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Et on commit. Donc, là, voilà. Déjà, on a fait la première chose. Donc, ici, on a ajouté Angular. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter rapidement nx-react. D'accord ? Parce qu'on en a besoin. Donc, là, j'initie les dépendances de projet. Donc, idem. Ce qui va se passer ici, c'est... Il n'y a rien de complexe. Il va télécharger la dépendance. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il l'ajoute. D'accord ? Donc, là, pareil, on va commit. Donc, euh... D'accord ? C'est... Add React... Dependances... Commit. Donc, voilà. On a aidé pendant notre projet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un petit peu les choses. Donc, première chose qu'on va générer. Donc, on a dit qu'on allait générer déjà une librairie Angular, une librairie React. Ce qui serait bien aussi de checker, c'est qu'on peut avoir une librairie common. D'accord ? Que React utilise et Angular utilise. D'accord ? Comme ça, on a vraiment le use case perfect. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Ici, on va avec nxgenerate. On va générer, première chose, une librairie JS. Donc, la librairie, elle est ça, on choisit. Et ici, forcément, on va avoir une UI pour créer notre librairie. Donc, moi, la librairie, elle est simple. Je vais l'appeler common. Le bundler, je vais laisser tsc. Le directive... La directive... Le directory, pardon, c'est frontend. Frontend. Slash. On va l'appeler libs. D'accord ? Slash. Désolé. Common. L'import pass. En fait, ça, ça va être mis dans le tsconfig base. C'est les passes du tsconfig base pour savoir quel alias on va faire pour importer, justement, les librairies dans vos applications. Donc, ici, je vais l'appeler sans difficulté... Enfin, je vais essayer. VoxDays-Common. Est-ce qu'elle est publishable, cette librairie-là ? C'est savoir est-ce que vous voulez la mettre sur npm par la suite ou non. Bon, dans notre cas, je ne vais pas le faire. Mais si vous sélectionnez l'option, il va vous faire un petit peu plus de choses. Donc, include Babel RC, on s'en moque. Le linter, on laisse le linter. Moi, je vais mettre au minimal. As provided, on laisse. Tout ça, c'est... Il n'y a rien. C'est bien strict. Et donc, du coup, you need test runner. On peut mettre Jest si vous voulez tester votre application. Et une fois qu'on a fait ça, on peut générer. Donc là, intéressant. Là, il est en train de fetcher, justement, qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, on a dit qu'on avait un linter. Donc, il va mettre ESLint. Il va mettre Prettier aussi. Et on a dit qu'on utilisait Jest pour les tests. Donc, il va fetcher Jest. Donc là, il est en train de les retrouver, justement. Ensuite, il a généré tous vos fichiers. Ça, c'est le générateur. Et juste après, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous fait votre npm install, d'accord ? Pour installer, en tout cas, les dépendances qu'a besoin la librairie common pour builder, etc., etc. Donc, si on revient, Qu'est-ce qu'on a comme fichier comité ? On en a 21, quand même. En tout cas, c'est toute notre libre. Et comment ça se display ? Simplement, si on vient ici, on va avoir un dossier LipsCommon avec notre ressource. Donc ici, je vais juste rajouter une petite fonction qui peut être utile. Et je vais l'appeler export function. Et puis, ce que je vais faire, c'est getDate qui prend aucun paramètre, d'accord ? Et qui va vous renvoyer, par défaut, je vais dire que ça va renvoyer une date. Et puis, du coup, ce que je vais faire, c'est return new date. Et là, j'ai peur parce que, voilà. Point virgule. Ok. Donc, voilà. Là, j'ai créé une nouvelle fonction qui est exportable et qu'on pourra utiliser pour la suite. D'accord ? Et puis, je vais commit. Je vais commit et je vais mettre core. Je vais faire la même chose pour Angular. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je reviens dans mon workspace. Je viens ici. Je vais générer ici une lib Angular. D'accord ? Pas besoin de créer un second entry point. Elle va être assez facile. Donc, je crée une librairie. J'ai exactement les mêmes options qu'avant. Donc, ma librairie, moi, je vais l'appeler nglib. Est-ce qu'elle est buildable ? Ouais. Elle est buildable. Le directive, ça sera frontend slash libs slash nglib. Publishable ? Non. Pas besoin de routing. Est-ce qu'on a Tywin ? Non. Chain detection ? Non. Allez, on peut se faire plaisir à mettre on push. La compilation mode, on va laisser en partiale. Est-ce qu'on veut flatter ? Pas forcément. On peut flatter si on souhaite. Mais bon, c'est pas obligatoire. Par ici, pareil. Donc, ça va être at voxdays slash nglib. Ça sera notre passe. Et puis, bon, il y a plein d'options qu'on peut passer, d'accord ? Et puis, on est tout bon, normalement. Il y a juste le... Non, c'est OK. OK. Et donc, pareil, je vais générer. Donc, là, ce qu'il va faire... Donc, là, il est en train de fêcher, justement, devkit core, etc. Donc, toutes les dépendances qu'il a besoin. Une fois qu'il a fait de chez, il va générer. Une fois qu'il a généré, il va faire l'installation des dépendances. OK ? Donc, je pense que pour avoir des mots, je ferai juste la partie Angular. Parce que sinon, tu n'auras pas le temps de faire la sienne. Vous pourrez que ce sera la même chose. Donc, voilà. Ici, on a notre application Angular... Enfin, notre librairie, pardon, Angular qui a été faite. Du coup, ce que je vais faire, donc, ici, dans la lib, ça va... Généralement, il va vous créer un composant. Donc, sans... Ce que je vais faire, ici, c'est avoir une date, la date courante. D'accord ? Donc, current date qui va être égale à get... Je l'ai appelé comment avant ? Get date, comme ça. Voilà. Donc, on voit tout de suite qu'il y a de l'autocomplétion qui est faite. Et donc, du coup, dans le composant HTML, pour voir que tout fonctionne bien, et c'est là que je ne sais pas comment on fait les accolades. Comme ça, peut-être ? Non. Comme ça, peut-être ? Non. Comment on fait des accolades ? C'est là. Tu peux en mettre deux, s'il te plaît ? Désolé, hein. Les avertis, je n'arrive plus. Voilà. Donc, ce que je vais faire, ici, je vais mettre ma current date, et puis... Ah, merde, il y a la black oblique, aussi. Comme ça, ouais. Date. Donc, ça, c'est le pipe date. Et puis, je vais lui donner le format qu'on veut. Et le format qu'on veut, c'est... Dd. Slash. MM. Slash. YYY. Comme ça. Donc, en gros, ça va afficher la date courante. On est d'accord ? Jusque-là. Après, le pipe date, il est dû cesser de l'angular. Et donc, une fois qu'on a fait ça, je vais une fois de plus commit. J'y vais commit. Donc, ici, c'est... La lib, ça, c'est core add nglib. Donc là, j'ai commit. Et maintenant, je vais générer... La dernière chose qui me manque, c'est l'application Angular. Donc, pareil, toujours de la même façon. On va générer. Ici, il suffit de mettre application. D'accord ? Et... Bah, pareil, on va... On va remplir notre application. L'application de même, je vais l'appeler... Angular. Ou ngangular. On est là. Ngangular. Le bundler, esbuild. Le directory, bah... Frontend. Slash apps. Slash ngangular. Pas de routing. On fait vraiment le minimum. D'accord ? Pour cette démo. Après, vous pouvez mettre du routing. C'est pas... C'est pas un problème. Backend project. Linter eslin. On part sur une application qui est minimale. Pas de préfixe. Etc. Etc. Donc, pareil. Jest. Et on va générer. Là, ça va vous générer une application totalement en Angular. Angular. Donc là, il va récupérer Playwright pour les tests end-to-end. Puisque c'est ce qu'on lui a dit de mettre. Voilà. Donc là, il installe une fois de plus les dépendances. Donc, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'il a créé, bah... Vraiment tout le setup d'une application Angular prête à builder, etc. Donc, dans Frontend, maintenant, on se retrouve avec application, ngangular. On va simplement importer notre composant. Donc, le composant qu'on a créé ici, dans nglib, il s'appelait nglib components, qui est un send-alone components. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Je vais aller assez vite. Donc, dans le composant TS, ici. Dans les imports, on va faire ceci. Donc, on importe notre lib. Cette lib là, son sélecteur, c'est lib nglib. Donc, je vais pouvoir l'appeler sous ce nom là. Et donc, sans... Je vais enlever ici. Voilà. Donc là, normalement, si tout se passe bien maintenant dans NX, vous allez voir dans vos projets, vous allez avoir ngangular, nglib. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste la starter devant vous pour bien vous montrer. Donc là, il va builder l'application avec ESBuild. Il nous donne un localhost. Et normalement, si j'ai bien fait mon travail, je me retrouve avec nglibworks avec la date d'aujourd'hui. Donc là, on voit que tout s'orchestre plutôt bien. Autre chose que je voulais rapidement vous montrer et après, je passe la main à mon collègue. Au niveau des builds, ce que vous pouvez faire, donc dans le terminal, toujours. Ce que je vais faire ici, c'est donc npx nx run-meny target égale build. Et si je fais ça, regardez bien. Donc, ce qu'on a vu et qui est intéressant, c'est que si on se rappelle bien, on a dit que le nglib dépend de commode et l'application dépend de nglib. Donc, il va déjà builder le commode. Ensuite, il build la lib. Ensuite, il build l'application. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a eu besoin de rien faire. On n'a pas eu besoin de préciser qu'est-ce qui devait être buildé en premier. Voilà. Et je laisse la main maintenant à Tine. Bon courage. Merci Nico. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps qui me reste. Du coup, je vais essayer d'aller vite. Juste une commande qu'on n'a pas eu le temps de lancer, c'est pour voir en fait le graphe des dépendances, ce dont on a parlé à l'instant tout à l'heure. Donc là, en fait, ici, c'est l'outil qui permet de visualiser le workspace, savoir qu'est-ce qu'il y a comme projet à l'intérieur. Et donc là, du coup, si je fais ça, il va m'afficher tous les projets avec l'ordre dans lequel les uns dépendent avec les autres. Par exemple, ici, on voit que le commode, c'est la dépendance du nglib, qui elle-même est utilisée par le ngangular, par exemple. Donc ça, c'était pour le monde front. Moi, je vais faire la partie backend de la démo. On va essayer d'aller vite. Du coup, comme tout à l'heure, Nico a installé le plugin Angular et React, moi, je vais faire la même chose, mais je vais installer le plugin. Je vais installer le plugin pour faire du Spring Boot, par exemple, parce que bon, c'est quand même une conf Java, donc Spring Boot. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné le plugin. Je prends la version qui m'intéresse. C'est la dernière version qui a été publiée hier, d'ailleurs. Et donc là, il va installer le plugin. Et donc à partir du moment où il aura fini d'installer le plugin, je vais être capable, en fait, de créer une application Spring Boot, tout comme Nico a été capable de créer une application Angular après avoir installé le plugin Angular. Donc là, c'est terminé. Du coup, super. Je vais ouvrir le nouveau terminal ici. Voilà. Je vais le pliner là. Donc ça, je n'en ai pas besoin. Donc là, je vais lancer la commande pour créer le projet Angular, pardon, le projet Spring Boot. Et pour faire ça, il faut donc générer et dire le nom ici du plugin que je viens juste d'installer, qui s'appelle nxrocks slash nx springboot. Ici, je vais créer un nouveau projet. Donc la syntaxe est celle-là. Et cette commande-là, c'est ça qui va me permettre de lancer l'outil qui permettra par la suite de créer, en fait, un projet Spring Boot. Donc là, tout à l'heure, j'ai une sorte de CLA qui me demande d'entrer le nom du projet. Donc je vais l'appeler boot app. Ici, donc, je vais créer une application Spring Boot. Et gérer avec ma veine comme l'outil de build. Packager en jar, Java 17, Java. Le groupe ID ne change pas. Ça, je vais l'appeler boot app, l'artefact ID. Voilà. Le package, pareil, pour être cohérent. Et donc là, ici, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un appel à l'API de start.spring.io, qui est le starter officiel pour créer une application Spring Boot. Il va faire l'API, il va récupérer les dépendances dont je peux avoir besoin pour mon projet. Donc moi, je vais faire une application REST. Donc je vais choisir ici, Web, pour faire du REST. Je vais choisir Spring Data JPA pour faire la personnalité de données. Et voilà. Donc là, j'ai choisi ces deux projets-là. Et là, j'ai le choix dans l'outil, par exemple, de créer une application Spring Boot, mais qui est organisée en multimodule. C'est-à-dire que je vais avoir un projet, un module parent, avec à l'intérieur des modules enfants pour faire une librairie et une application. Donc là, ici, c'est ce que je vais choisir de faire. Donc là, il me demande de donner le nom du module parent. Donc je vais l'appeler boot parent, par exemple. Et donc là, qu'est-ce que vous voyez ? Il fait l'appel à l'API officiel de Spring Initializer. Il génère un projet que je retrouve ici et qui est en fait un projet Spring Boot. C'est le même projet que vous auriez eu si vous aviez utilisé le starter officiel de Spring, en fait. C'est exactement la même chose qu'il utilise ici pour générer ce projet-là. Donc là, j'ai mon projet Spring Boot qui est ici. Je vais évidemment sauvegarder tout ça pour vous montrer la différence au niveau de ce que je veux faire par la suite. Donc là, je committe ça. Et là, à ce stade, en fait, si je lance de nouveau le terminal, on va voir en fait que je suis capable d'afficher mon projet Spring Boot dans mon workspace. Pourtant, ce n'est pas la même technologie, mais je peux le visualiser de la même manière que le projet Angular. Et là, je vois que j'ai un lien entre mon projet, entre mon module parent qui est ici au-dessus et mon application Spring Boot. Parce qu'en fait, pourquoi il y a ce lien-là ? C'est parce que dans le pom.xml, on déclare que Boot Apps, c'est le module enfant du projet qui est au-dessus. Donc, je le visualise. De la même manière que je visualiserais mes projets Angular, j'aurais eu du React qui serait pareil. Je visualise le tout dans le même espace, en fait. Donc là, c'est cool. Je peux voir ça. Évidemment, je peux faire la même chose que tout à l'heure. je peux lancer la commande pour démarrer le projet Spring Boot, pour le servir. Donc là, ici, c'est serve pour démarrer le serveur. Et là, on va voir qu'en fait, derrière, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il va me lancer la commande maven Spring Boot pour faire le build. Donc là, il récupère les packages, les maven dependencies, comme si c'était un outil, on va dire, maven. Bon, là, il y a une erreur qui n'était pas prévue, mais il fallait qu'il ait un effet démo. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ah oui, OK. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié de préciser. Dans mon projet Spring Boot, j'ai déclaré Data JPA, mais je n'ai pas mis d'implémentation de base de données. Du coup, Spring n'est pas content. Donc, il aurait fallu que je mette un H2 pour pouvoir avoir une implémentation de la base de données. Je ne sais pas si j'ai le temps de fixer ça rapidement. Donc, elle est ici, boot app. Ici, normalement, dans le .xml, je dois déclarer la dépendance vers H2. Alors, qui se rappelle du package ID ? Moi, non. Toi, non. Alors, je sais que c'est H2, l'artifact. Alors, c'est vrai qu'on va faire comme ça. On va aller sur Starter Officiel. Voilà. Ici, je vais ajouter H2. Voilà. Et du coup, si je fais Explore, je devrais avoir le nom. Alors, évidemment, il faut choisir Maven comme outil de build. Si je fais un Explore, je devrais pouvoir avoir le nom de la dépendance que je n'ai pas rajoutée. C'est celle-là. Et normalement, avec ça, je ne devrais pas avoir de soucis. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une Spring Boot lorsque j'ai lancé le serve. Il fait un test et en fait, il ne trouve pas d'instanciation de la base de données. Donc là, c'est bon. Ça devrait être OK. Si je relance la commande, hop. Donc là, je nx serve boot app. Boot app, c'est le nom de mon projet que j'ai généré à l'instant. Et normalement, il va me refaire le Maven Spring Boot Run qui est la commande Spring Boot pour démarrer le serveur. Il démarre Spring comme vous pouvez le voir. Et donc là, Spring Boot est démarré sans aucun problème. Si je vais sur le localhost, 80-80 par défaut. 80-80. Hop. Tac. 80-80. Voilà. Donc là, j'ai mon welcome page de Spring Boot. Évidemment, là, je n'ai pas de endpoint, donc c'est la page blanche par défaut. Mais ça marche. Via mon NX, j'ai créé une application Angular, j'ai créé une application Spring Boot que je peux en fait servir de la même manière que tout le reste. On ne pourra pas aller plus loin parce qu'on n'a plus de temps malheureusement. Et donc, merci pour votre attention. Et évidemment, si vous avez des questions, on est là pour répondre. Angular, vous pouvez venir poser des questions là. Applaudissements. Merci. 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 Merci.